Très bien. Combien tu le vends ? Combien ? Il en joue ? Oui. Non. Ah si ! C'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Merci beaucoup. Ah non, prends, prends. Des moments dont tu te souviendras toute ta vie. Des moments qui vont te remplir le cœur. Le pain ? Oui, on en va ? On n'en a pas. Toi, tu as du pain ? On peut lui acheter un pain. Ah, oui. On arrive. Bonne journée. Ça va ? Oui, je vous ai pas dit bonjour, pardon. Tu habites ici ? Il est berger. Ah, tu es berger ? Ah oui, berger. Tu habites dans les montagnes ? Ici, on a marché à village. Le village qui est en bas ? Ah oui, là-bas ? Ta famille, d'accord. Ici, c'est la berger, papa. Ah, ton papa ? Ah oui. Et donc là, tu es venu à pied ? Ah oui. Avec l'âne ? Ici, ah oui. Du village ? Du village. Ah oui ? Ce matin ? 23h. Trois heures ? Ah oui, oh là là. Trois heures, ouais. C'est ouf. Et tu vas où ? Tu vas jusqu'où ? Là, tu vas dans la montagne ? Voir ton papa. Ok, la piste, non. À travers ? Traverse. C'est plus court. Très bien. Très bien. Très bien. Combien tu le vends ? Combien ? Leur jour ? Oui. Non. Ah si, pas de problème. C'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Pas de problème. Merci beaucoup. La pomme, le repas, un bagage de... C'est adorable. Merci beaucoup. Et toi ? Olivia. Olivia. Charlie. Charlie. Le matin, tu viens du village. Et le soir, tu repars ? Retour. Oui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. D'accord. Le bagage de papa, Bergie. Ah, tu amènes à manger pour ton papa ? Oui. D'accord. Retour à village. D'accord. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est tellement incroyable ce genre de rencontre. Il vient du village à pied. Il a fait toute la piste qu'on a faite. Il l'a fait à pied ce matin, avec son âne, pour apporter à manger à son papa, qui est dans les montagnes, qui est berger. Et il va rentrer ce soir au village. Et c'est ouf. Et il nous a offert des pommes et du pain. On voulait payer, mais il ne voulait absolument pas. Et du coup, clairement, ça c'est quand ? On n'a vraiment plus grand-chose. On va essayer de trouver quelques petits trucs à lui donner. C'est tout ce qu'il nous reste, des dates et un reste de pâtes. On va lui donner au moins, c'est consistant. Je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi. Dans le village, ton travail, c'est quoi ? Tu vends ? Ah oui, la pomme de Jardin. Ah, tu le jardines ? Ah oui. Oui, tu jardines. D'accord. Oui, le travail de Jardin. D'accord. Ah oui. On peut venir avec toi, à ton papa ? Oui, c'est pas de problème. Oui ? Oui. On marche avec toi ? Ah oui. Et on laisse la voiture ici ? C'est pas de problème. C'est pas de problème ? Et on revient après. Et après, dans l'après-midi, nous, on remonte pour la voiture ? Ah oui. Oui ? Oui. Ok. Ton papa, il sera ok ? Ah oui. C'est pas de problème. C'est pas de problème. Oui. Et bien, entre toute attente, nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père, qui est bergé. Du coup, on l'accompagne voir son père. Il reste deux kilomètres. Lui, il en a déjà fait 22. Et du coup, on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Et du coup, on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues. On échange, on sent qu'il y a de la confiance. Il vient, il est vraiment adorable, le cœur sur la main. Il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là, on s'est dit, mais on veut en savoir plus. On veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa. Et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. Et c'est incroyable. À ce moment-là, je pense que ça, ça va être une journée gravée à tout jamais. Mahmoud et son père sont partis des bergers traditionnels du Maroc. Ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux. Mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Mahmoud, on se passe de génération en génération ce savoir-faire et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas. Mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. C'est la route du Dimitour et ici. C'est pas de problème ? Non, pas de problème. On va pas se mentir, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Ah, j'ai le vertige ? Oui. J'ai le tout quelque chose ? Oui, vas-y. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. J'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce qu'il a dit à Charlie, « Normalement, je mets 40 minutes pour descendre. Là, je vais mettre deux heures. » Oui. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui, la maison. Mais ton papa, il habite ici ? Ah oui. Il dort ici ? Ah, le bagage. Il vit de la paroi, ici. Ah, pour le froid, la couverture. Ah oui, il dormait. Il dort là, là ? Ah oui, il dormait. Mais non. Papa, il est ici ? Oui. C'est moi, le village. Oui. C'est moi, ici. Papa, le village. 15, c'est moi, il est 15, le village. 15 jours, ici, toi, papa, le village. Et 15 jours, papa, ici, toi, le village. Ah oui. Ok. Ah oui. Ok, la nourriture, pour manger. Ah oui. Pour manger. Ah oui. Tu veux de l'aide ? Non, non, non. C'est pas. C'est pas. Les zétounes. Les zétounes. Oui. Le lait de la vache. Ah, le lait de la vache. Ah oui. Ah oui. Les médicaments de la moto. La pomme. Ah oui, tous les légumes. Comme de terre. Ah oui, la grenade. Mais c'est moi, prends-le bien. Comment tu as appelé ? Grenade. Grenade. Armade. Armade. Ah oui, armade. Ok. Tardine. C'est toi ? Ah non, prends, prends. Non, pour ton papa. Pour ton papa. Non, garde-le. Mon papa, il a besoin de force. Et d'énergie. La poule. La pomme. Ah oui, la poule. Ah oui, ça fait beaucoup de pomme. Oui. Douche. Ah, des noix. Comment t'as appelé ? Noix. Noix. Comment tu as dit toi, ton père d'air ? Douche. Douche. Ah, ok. Douche. 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 C'est très joli. C'est très joli. Tiens. Allez, allez, viens. Au reine. Je vais le faire comme toi. Douche. Je vais me laisser un doigt. Papa. Tu vois d'où ici ? Oui, toi, toi, tu vas là-bas. Toi, toi, tu vas là-bas. Ah oui. Et nous, on va là-bas. C'est ça ? Dis-toi, papa. Ton papa, il peut regarder si on va là-bas ? Papa, le mouton, s'il y a ici, le chèvre, du loup. Si le papa, non. Ah, en gros, est-ce qu'on va aller là-bas voir son papa et les moutons ? Oui, ou repartir tout de suite. Non, on peut. Oui, papa. Oui, ok, pas de problème. La route, beaucoup de routes, chouïa. Beaucoup de routes ? Chouïa ou beaucoup ? 30 minutes. Mais c'est plat ou faut monter ? Non, ici. On va faut monter. D'accord. Et après, en eau ? Ah oui, à voiture. À voiture, oui, d'accord. Donc c'est dans tous les cas, c'est le chemin pour aller à la voiture. Le soir, les moutons, ils d'en ont eu ici. Ici, tous de dos. Ah oui. Le berger ici. Et le berger ici. Ah oui. De l'eau. Oui. Moi-même. L'eau pas ici. Il a de l'eau ? Il a une source ? Ah oui. Ah, il peut récupérer de l'eau, il pompe ? Ah oui. Ok, à retour. Au retour. Au retour. Bismillah. J'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à te partager. Les moments qu'on a passé avec Mahmoud ensuite étaient vraiment géniaux. et puis la journée a continué de se passer avec des belles rencontres. Donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ces rencontres, de s'imprégner de ces cultures, de comprendre, de réfléchir. Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si l'inconnu te fait peur, si l'imprévu peut te faire peur. Si c'est le cas, j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer qu'il faut toujours laisser une porte ouverte, il faut toujours ne pas se fermer en fait. Il ne faut pas dire non tout de suite, il ne faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement. On peut changer d'avis, les plans peuvent changer, on peut laisser une liberté totale au destin, aux rencontres. Et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie, franchement tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie, des moments qui vont te remplir le cœur de plein de choses, qui vont te faire grandir, qui vont ouvrir ton esprit. Et je peux te dire que moi à travers mes voyages, ce genre de moments j'en ai eu beaucoup. Il faut vraiment se rendre compte que l'humanité elle est belle, elle existe et il y a des gens qui ont envie d'échanger, de partager et il faut vraiment être ouvert à ça parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie je trouve vraiment très très fortement.